bonjour bernard nous sommes toujours au galactic days édition 2022 et je vois que tu as un stand où il ya des livres à ton nom donc bernard et nager c'est comme ça qu'on prononce et et d'autres livres avec des auteurs quand même assez connu comme ursula le green dire que c'est grande vedette du genre et d'autres aussi assez connu que peut-on expliquer un peu ton parcours en tant qu'auteur et en tant que éditeurs si j'ai bien compris au départ je suis auteur en fait j'ai commencé en 2000 j'étais longtemps j'ai fait pas mal de scénarios et à un moment donné je suis passé au roman en 2000 avec un petit roman qui s'appelle le souffle du rêve et j'ai un parcours d'auteur depuis en 2006 pour un roman fantastique j'arrivais pas à trouver d'éditeur je me suis lancé une première fois dans l'édition donc c'est des éditions souffle du rêve donc que souffle du rêve c'est toi oui c'est ça et ça a vivoté pendant quelques années et il se trouve que j'ai eu l'opportunité en 2009 parce que j'avais contact avec le cours sur la leguine je l'avais dédié mon premier roman je l'avais envoyé elle m'avait répondu toujours sa lettre oui ça fait plaisir c'est ça fait plaisir et donc à un moment donné je me suis mis à éditer les nouvelles que je fabriquais à la barre qui n'était vraiment pas cher du tout et dans la foulée j'avais quand même des dons quand même connu marcus leist loris muraille franck ferrick et ursula leguine encore bernard et nager bon moi on connaît s'ilvie denis oui qui est connu franck et tout est pas là j'ai fait une vingtaine comme ça il faut que j'ai eu une opportunité on faisait quand l'opportunité passe c'est le moment de faire le truc que j'ai envie de faire bien sûr j'avais repéré qu'il y avait des recueils de nouvelles d'oursula leguine qui n'avait jamais été traduit et donc je me suis lancé le contexte a été vraiment très favorable maintenant donc les agents ont été charmants ils ont répondu positif en tout de suite j'ai trouvé une très bonne traductrice dans mes proches mais qui correspondait vraiment et ursula leguine elle-même quand elle a tout ça elle m'a dit vous savez vous pouvez m'écrire si vous avez des problèmes de traduction donc on a eu sauf que j'ai été malade et très malade et ça m'a donné beaucoup de temps pour travailler pendant un an on a échangé en fait avec la traductrice puis moi avec ursula leguine pour lui soumettre les problèmes de traduction qu'on avait sur certains noms donc ça a été magnifique une belle expérience voilà il n'a pas été réédité il a été réédité partiellement et d'ailleurs c'est une paraclèsseuse que en fait j'aurais essayé à proposer parce que là les conditions ont changé je ne suis plus en état d'éditer par moi-même un recueil d'un seul à l'avis c'est devenu trop cher comment c'est devenu trop cher oui puis les agents sont beaucoup moins sympathiques d'accord c'est comme ça et donc jérôme vincent d'actuessence m'a dit ben moi moi ça m'intéresse en fait j'ai été directeur de collection sur le dernier en fait j'ai fermé ma maison d'audition des problèmes de santé j'en ai renouvé une deuxième il y a 50 donc c'est un blogueur de loire et donc l'idée que j'ai eue en fait j'ai vraiment envie de développer parce que j'aime beaucoup la nouvelle c'est de faire des recueils de nouvelles de petits formats avec 4 à 8 textes au maximum donc 142 100 pages en tout format pour présenter un auteur avec de plus de variétés possibles donc là voilà j'en ai fait trois je viens de lancer un appel à texte pour une anthologie sur le thème de l'évolution et puis j'essaie d'en faire un peu donc là je poursuis en fait sur ces deux thèmes en tant qu'auteur moi j'ai continué en fait c'est quoi les thèmes que tu abordes moi je suis plutôt dans l'association du rêve était clairement fantastique mais je me suis vraiment développé vers la science fiction depuis il y a pas mal d'années une science fiction assez réaliste qui tient un conte sur la pollution c'est quasiment de la littérature réaliste c'est l'histoire d'une jeune femme qui part un peu par colère par des pistes lance dans la conception d'une son qui va vers Pluton mais bon moi j'ai fait un peu des études d'informatique numérique et de trajectoire j'ai réinvesti et puis j'ai énormément travaillé pour faire quelque chose de réaliste qui reprenne un petit peu le trajet des grandes sommes qu'on a connues dans les années 70-80 donc là l'idée c'est fabriquer quelque chose mais qui soit pas il y a de l'imaginaire mais pas dans le côté scientifique ah oui donc avec un réalisme scientifique voilà bien et puis des choses plus beaucoup plus libres donc là c'est un cycle en fait les sacrifiés et les pluies de pierre donc là c'est une terre en fait où les humains ont voulu combattre le changement climatique et ont provoqué une glaciation qui a sacrifié en fait c'est les scientifiques qu'on envoie dans les glaces et tout ce qui se passe sauf qu'on s'aperçoit que la nature réagit plus vite que l'homme à ce qui s'est passé donc c'est tout le thème et puis une pierre en fait c'est on redécouvre Mars 300 ans après une fois que la terre est revenue à la normale pour renouer tes voyages interstellaires alors d'accord alors là comment ça s'appelle ta collection des petits formats des nouvelles c'est ce que tu continues c'est toujours d'actualité oui oui ça a démarré il y a deux ans c'est un peu lié au moyen que j'ai donc là je suis un peu à court donc je suis obligé d'attendre mais j'ai deux projets en cours alors c'est l'ontologie je pensais la faire dans ce format là puis j'ai reçu 75 textes donc je vais peut-être faire un format un peu plus gros oui c'est peut-être mieux parce qu'il y a des bons textes dans le lot oui mais l'abondance ne nuit pas ça veut dire que ça sera de bonne qualité oui oui il y a vraiment des bonnes choses d'accord et en tant qu'auteur alors une actualité à court cas d'adoption va être réédité mais je suis un petit éditeur de la région qui s'intéresse qui a apprécié le rendement justement parce que le canaliste d'accord et donc donc ça c'est ça devrait avoir lieu au mois de novembre et bien très bien et bien merci bernard c'est moi et puis passe une bonne journée et je souhaite les meilleures ventes à bientôt au revoir et apologies quatre j'rejivi et bien merci d'avoir lieu au revoir je dis à la bonne cleanation c'est celui-ci d'abord je dis à la bonne quantisation c'est comme ça c'est comme ça